Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'un personnage provenant de Yonah, l'inoublié Yoné. Les humains mentent, pas les lames. Tout au long de sa vie, Yoné avait suivi un code strict d'honneur et de devoir. Dès son plus jeune âge, l'amour qu'il portait à sa famille lui fit endosser le rôle de protecteur, décision en grande partie liée à la mort de son père. La différence entre Yoné et son demi-frère Yasuo était flagrante. Ce dernier était téméraire et effronté, tandis que Yoné était patient et discipliné. Malgré tout, ils étaient inséparables, et lorsque Yoné décida de partir étudier dans une école d'armes renommée de la région, Yasuo le suivit. Lors de leurs entraînements, Yoné fut plus d'une fois forcé de contenir l'impulsivité de son jeune frère. Cependant, lorsque Yasuo refusa d'étudier sous la tutelle de l'ancien Suma, maître de la légendaire technique du vent, Yoné lui offrit une graine d'érable, symbole d'humilité, en signe de soutien et d'encouragement. Yoné était fier de son frère. Il avait fini par accepter la proposition de Suma, mais il doutait du jugement du vénérable maître. Il craignait que le tempérament de Yasuo en fasse un mauvais élève. Néanmoins, l'ancien Suma était très respecté et ne prenait aucune décision irréfléchie. Mettant ses craintes de côté, Yoné continua de perfectionner sa technique d'escrime double, et il gagna très vite le respect et l'admiration de ses pairs. Même si les compétences de Yoné étaient inégalées, la technique de vent de Yasuo fit de leur duel des événements à ne pas manquer. Cela les réjouissait tous deux. Cette joie fut hélas de courte durée. La guerre éclata à Yonia. Yoné partit aux côtés de nombreux autres disciples pour s'opposer aux forces noxiennes. Yasuo resta en arrière, à contre-cœur, pour protéger son maître. Une nuit, l'ancien Suma fut retrouvé mort, assassiné par la technique qu'il avait lui-même enseignée. Lorsque Yoné revint, il découvrit que Yasuo s'était enfui. Yoné fut dévasté. Ses craintes s'étaient réalisées et l'ancien Suma s'était trompé. Yoné rejeta la faute sur lui-même. Si c'était Yasuo qui avait assassiné Suma, alors Yoné avait été incapable de lui enseigner la justice. Si Yasuo avait seulement abandonné son poste et ainsi causé la mort de son maître, alors Yoné avait échoué à lui apprendre la discipline. Dans tous les cas, Yasuo avait déjà tué plusieurs de ses poursuivants. Pour Yoné, leur sang tâchait autant ses mains que celles de son frère. Il décida de traquer Yasuo. Quand enfin leurs sabres se croisèrent, la maîtrise du vent de Yasuo prit le dessus sur la force incomparable de Yoné et le fugitif abattit son frère. La mort n'était cependant pas la fin pour ce dernier. Lorsque Yoné se réveilla dans le royaume spirituel, le poids de son échec l'écrasa. Il laissa sa fureur se déchaîner et frappa le sol de ses poings dans un excès de rage. Un rire ressemblant à un rondement se fit ensuite entendre. Yoné se retourna et découvra un esprit à forme humaine muni d'un sabre rouge sang. C'était un puissant Azakana, une entité néfaste qui traquait Yoné depuis longtemps par-delà le voile. Avant que Yoné ne puisse parler, l'esprit attaqua. Yoné dégaina les échos spirituels de ses sabres, juste à temps pour bloquer l'assaut. De nouveau, au cours de ce duel, sa technique d'escrime inégalée fut submergée par la magie. La colère le consuma. Il sentit une vie entière d'honneur et de devoir se briser. Enragé, il arracha le sabre de l'Azakana et le pourfendit avec. La dernière chose qu'il entendit avant de se faire à nouveau happer par les ténèbres fut le même rire son mort. Lorsqu'il se réveilla, Yoné était dans le monde des mortels. Même si ce n'était plus qu'une terre désolée, déchirée par la guerre. Il se rémit difficilement debout, la tête emplie de souvenirs flous du royaume spirituel, un sabre rouge sang dans la main. Sur son visage, un masque était apparu, prenant les traits de l'Azakana. Il ne pouvait pas le retirer, mais il pouvait maintenant voir d'autres Azakanas à travers les yeux du masque. Il n'était pas encore de vrais démons. Il devait se nourrir de négativité avant de pouvoir enfin se manifester pour dévorer leurs hôtes. Avec le temps, Yoné finit par découvrir qu'en connaissant son nom, on peut réduire un Azakana à l'état de masque inerte personnifiant une émotion. Néanmoins, il ne pouvait prédire si ou quand l'Azakana qu'il portait se réveillerait un jour pour le consumer. Au cours de sa vie, Yoné avait porté les masques du protecteur, du frère et du disciple pendant si longtemps qu'ils en étaient devenus son identité. Aujourd'hui, dans les moments de calme, il sent l'esprit du masque s'agiter. Son passé et ses conflits avec Yasuo sont peu de choses face à cette nouvelle menace. Yoné chasse les Azakana dans le but de comprendre ce qu'il est devenu. Chaque nouveau nom obtenu le rapproche un peu plus de celui qui le hante et dont le rire résonne encore dans son esprit. Rien d'autre n'a d'importance. Seule la poursuite de la vérité compte. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à la partager. Cela m'aiderait beaucoup. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel personnage vous voulez pour la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501